Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Moi c'est juste un petit témoignage que je vais faire. J'ai eu la chance de rencontrer Lucien en 2014. Donc c'est récent par rapport à tous ceux qui se sont exprimés jusqu'à présent. Et ça a été un vrai révélateur pour moi. Alors rapidement, je suis président du pôle de convictivité Agri-Sud-Ouest Innovation. J'ai été dirigeant d'une entreprise d'agro-fourniture pendant une PME pendant 25 ans, après avoir fait une dizaine d'années dans des grands groupes phyto ou semenciers, dans les fonctions commercial marketing. Donc en 2014, à l'occasion d'une invention faite par ma petite entreprise sur la multiplication de micro-organismes endogènes, donc en fait on prend un échantillon de la parcelle, on sélectionne les micro-organismes qui peuvent présenter un intérêt pour l'agriculture, on les multiplie, on les remet dans la parcelle dans laquelle elles proviennent. Et il y a eu une publication sur ce thème-là et Lucien, avec sa cellule de veille très large, est tombée dessus et donc nous a appelé pour dire, écoutez, ça m'intéresse, j'aimerais bien venir vous rencontrer. Et de cette rencontre passionnante, j'ai rencontré un type passionnant vraiment, pour moi un des grands ingénieurs agronomes mondiaux, il m'a fait l'honneur de me donner son amitié et il m'a fait découvrir les SCV et c'était mon premier pas dans l'agroécologie, j'en avais jamais, j'avais jamais eu la curiosité de regarder ce que c'était. Et donc j'ai fait le tour avec lui, Amérique du Sud, les Antilles, l'Asie du Sud-Est, et j'ai vu que ces techniques, donc de semis sous couvert végétal permanent, vivant ou mort, comme il dirait, ça marchait aussi bien dans ce que disaient Olivier et Stéphane tout à l'heure, aussi bien dans des très grandes exploitations que dans des toutes petites, très grandes exploitations au Brésil, aux Antilles moyennes et en Asie du Sud-Est toutes petites, fonctionnait sur le plan de la productivité, fonctionnait sur le plan économique, et en retournant en France, donc là il m'a fait rencontrer, et j'ai été visiter Christian, Abadie, Hubert, Noël, Sandrine, donc j'ai visité l'exploitation, et donc ça marche partout, quoi. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'on ait aussi peu, que ces techniques-là soient aussi peu répandues en France par rapport à l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est. L'Afrique, je connais moins parce qu'on ne disait pas été. Et donc, je me suis dit, là il y a une clé, il faut aider Lucien à faire connaître et promouvoir ces techniques en France, qu'on rattrape notre retard, il y avait 2%, 2-3%. Alors, ils étaient bien regroupés, il y a deux associations, l'APAD et PADV, qui regroupent les agriculteurs, qui promeuvent et qui utilisent ces techniques. Mais c'est quand même une grande minorité par rapport à l'ensemble de l'outil productif agricole français. Et petit à petit, j'ai compris des choses. J'ai compris, un, que moi j'ai appris, on est issu de la même école, Agro-Toulouse, moi quand j'ai fait mes études, en gros, le sol, j'ai appris que c'était un support d'ancrage des végétaux. Bien sûr, il y avait de la matière organique, il y avait des compositions chimiques du sol qui étaient importantes, là, sa texture. Mais par contre, la vie dans le sol, là, ce n'était pas du tout abordé. Donc moi, je suis sorti de l'école en 1981. C'était, il n'y avait pas. Et avec lui, j'ai découvert que le sol était un élément déterminant de la fertilité et de la productivité agricole. Et ça a été une révélation pour moi. Et on a monté avec un petit groupe de passionnés, donc Michel Duru, Guillaume Dupoint, Jean-Pierre Sartou, il y avait Claire Pontus, plusieurs passionnés, Grégory Deschamps-Guillaume. On a monté un colloque sur les SCV à Toulouse en 2017, puis un deuxième en 2019, sous l'égide de Lucien qui voulait… Alors là, je tombe sur le caractère qu'il a dit en disant, mais je ne vais pas répéter encore une fois tout ce que j'ai dit. Ils n'ont qu'à se brancher sur les gènes s'ils veulent écouter le truc. Donc lui n'a pas participé, mais il nous a quand même aidé à travers ses contacts à réaliser ses colloques. Et donc, j'ai découvert le vivant grâce à Lucien. Et depuis, j'ai milité. Alors c'est difficile, mais le contexte fait qu'aujourd'hui, on est quasiment obligé de revoir les modèles économiques, alors qu'ils soient bien sûrs en agriculture, mais dans tous les autres domaines, l'impact du changement climatique, les soubresauts humains de guerriers font que l'actualité agricole et la France, l'agriculture française, il y a un œil dessus beaucoup plus pertinent. Mais la partie n'est pas gagnée. Et j'en veux pour preuve… Alors je suis un peu cash, mais j'en veux pour preuve un peu… Pour moi, les personnes qui connaissent le mieux, parce qu'ils le font depuis plus de 30 ans, font de la recherche et du développement, c'est ce que j'appelle les séguisboys, c'est les gens du CIRAD qui ont pratiqué cette agriculture et en même temps sur le plan de la recherche et en même temps sur le développement. Ce qui n'est pas le cas en France, parce qu'on l'y en aura fait la recherche, les chambres d'agriculture font le développement. Et ce lien qui élevait… En tout cas, les spécialistes de cette technique sont, à mon sens, Olivier, Stéphane, Florent, toute cette famille séguis. Et j'ai appris récemment que le CIRAD n'avait pas le droit, n'avait plus le droit d'exercer en France et était recentré sur des missions de développement à l'étranger. Et pour moi, on aurait tellement besoin de ces gens-là pour accompagner… Alors, des initiatives, il y en a beaucoup, parce qu'on est un peu dans la panade, là. Notre agriculture française, il faut qu'elle change de modèle et c'est compliqué. Et ne pas faire appel aux gens qui la pratiquent depuis 30 ans me paraît une erreur fondamentale. On gagnerait du temps, beaucoup, en consultant. Alors, je sais que chacun d'entre vous gardez un pied en France et donnez de votre temps pour accompagner des projets, mais ça se fait un peu à côté des institutions. Et ça, je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas une volonté politique de s'appuyer sur votre expérience pour développer ces techniques qu'a initiées et développées Duluth. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Moi, j'ai rencontré un type extraordinaire, vraiment un type humain, un humaniste, culture humaniste. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Lydie de Neuville sur la qualité de l'accueil de Jacqueline, de Sandrine, de Yannick, qui sont formidables sur le plan humain, mais j'engage tout le monde à écouter les vidéos de Lucien un peu en dehors de la technique des SCV proprement dites et sur sa vision de l'agriculture et le fait que la nature est notre mère, entre guillemets, et que comment intelligemment utiliser la nature pour rendre service à l'homme plutôt que d'essayer d'imposer notre volonté. C'est ça que je retiens de Lucien. Comment regarder dans la nature ce qu'elle a mis au point, toutes les expériences, les milliards d'années d'expériences qu'elle a conduites pour arriver à quelque chose qui soit profitable pour l'économie des agriculteurs. Je termine en disant que ça a été le moteur d'une action que conduit le pôle de compétitivité aujourd'hui qui s'appelle Sol Novo, qui va être lancé officiellement jeudi et qui vise à faire financer le fondement de ça, c'est d'essayer que la société civile, le monde économique, contribue aux revenus des agriculteurs en rémunérant les services qui rendent à la société et qui ne sont pas inclus dans le prix de leur marchandise, de leur production agricole. Et donc là, c'est par l'intermédiaire du financement carbone. Donc, l'agriculture que prend Lucien est effectivement séquestratrice de CO2. Ça, c'est un service, à côté d'autres, que rend cette agriculture à la société. c'est comment enclencher un mouvement en dehors du financement politique, donc du financement citoyen, pour contribuer aux revenus des agriculteurs qui font cet effort-là, sachant qu'il y a une période de risque. Alors ça, je sors ça de, je ne suis pas agriculteur moi-même, mais des différents entretiens que j'ai eus avec les agriculteurs qui pratiquent cette agriculture. Il y a une période de risque de 3-5 ans pour eux qui est compliquée. Et on pourrait fortement développer cet agriculteur si un financement citoyen se mettait en place pour les aider à franchir ce risque. Moi, j'ai une vue très, très, comment dire, je ne suis pas un agronome de terrain, donc je sais que vous l'êtes, vous, les Seagis Boys, vraiment de... Mais bon, mon sentiment est que ce qui a motivé la vie de Lucien, tout l'engagement qu'il y a mis, est certainement une clé du futur pour notre civilisation, carrément. Je pense que c'est le moyen de sortir par le haut de ces crises que l'on connaît et dont la majeure est certainement le changement climatique. Et l'adaptation de notre outil productif agricole à ce changement passe, selon moi, par ces techniques qui sont, en termes de quantitatifs, très puissants, parce que celles-là concernent notamment les grandes cultures. Et donc, en termes d'hectares, ça pèse, quoi. Les 30 millions d'hectares qu'on a vus tout à l'heure sur le tableau que présentait Olivier, et ainsi, 30 millions d'hectares par rapport à ce qu'il faudrait faire. En France, je ne sais pas combien il y en a, mais si on est à 200 000, c'est peut-être le max, quoi. 200 000 hectares conduits en SCV, ça doit être le maximum. Donc, il y a un gros, gros effort à faire. Et voilà ce que je dois dire. Donc, moi, je dis merci, Lucien, de m'avoir mis le nez dans le sol et d'avoir senti cette bonne odeur d'humus et de voir les bénéfices que l'agriculteur pouvait en tirer en termes de production, mais également tout ce que la société, tout ce qu'ils peuvent apporter à la société en mettant en œuvre ces techniques. Donc, un grand, grand merci à Lucien qui nous écoute de là-haut et qui vit toujours dans nos cœurs. Merci. Il y a une question de Martin Rollet qui demande quel est le produit dont tu parles. Alors, ce n'est pas un produit par définition, mais tu peux expliquer. Oui, oui. C'est une solution qui s'appelle Sol Active. Donc, c'est la société agronutrition qui fait ça, que j'ai quitté. Je suis à la retraite depuis trois ans maintenant. Donc, je n'ai pas d'intérêt commerciaux à le développer. Mais par contre, c'est quelque chose qui est très intelligent. C'est en gros, on prend un échantillon de terre représentatif d'une parcelle. Le labo, on l'envoie au labo. Le labo sélectionne les micro-organismes fixateurs d'azote, solubilisateurs de phosphore qui contiennent des plantes PGPR, plantes grosses promoteurs. Et les extraits, les multiplient et les renvoient à l'agriculteur qui les remet sur des… Alors là, il faut le conduire en ECV parce que ces micro-organismes vont pouvoir se développer s'ils ont un support carboné et donc qui est constitué par les résidus végétaux. Et là, on va donner un avantage concurrentiel à ces populations bactériennes pour fixer l'azote ou solubiliser le phosphore du sol à un moment donné. Et ça s'appelle sol active. Alors moi, je rajouterais une question. Tu sais ce que Agronutrition avait répondu à Hubert Charpentier quand il avait envoyé de ces sols ? Non ? Ils avaient répondu, déjà, on ne va rien vous renvoyer parce que vous êtes à des niveaux énormes. Et ensuite, vous avez des micro-organismes, on pensait qu'ils avaient disparu de France depuis des années. Exactement. C'est fantastique. Ça augmente la puissance des systèmes. Exactement. Voilà. Au niveau… Bon, on a un peu de temps pour discuter. Au niveau des services rendus par les agriculteurs, je ne sais pas, on en discutait il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu penses de se faire payer l'oxygène ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que ça serait quand même… C'est quand même quelque chose qui nous est assez indispensable. Exactement. Voilà. D'un côté, il y a… Il y a tout un tas de services. Tu sais, il y a l'oxygène, il y a le CO2, mais tu sais, sur l'érosion, c'est fantastique. Lucien m'a envoyé… Il avait fait une petite mission de conseil, je ne me rappelle plus, pour un conseil général. Je ne sais plus. Salut Serge ! Il faut qu'on se parle. Oui. Et sur l'eau, c'est fantastique. Là, il m'a envoyé une photo. C'est une parcelle qui était conduite en ECV. Et à côté, il y avait une parcelle en conduite classiquement. Un épisode pluvieux, donc 50 mm, qui était tombé sur la parcelle, dans le drain, sur la partie ECV des eaux claires, et dans la parcelle conduite classiquement, on va dire. c'était tout boueux, c'était… Donc, tu as l'eau, tu en as beaucoup, des services rendus, des services rendus à la société civile par l'agriculture, qui aujourd'hui ne sont pas rémunérés. Donc, il y a un grand champ d'investigation. Mais c'est compliqué. On discutait tout à l'heure avec Noël de Neuville comme quoi les agriculteurs qui financent la recherche, ils devraient pouvoir avoir un… à Claudie ? Il devrait surtout pouvoir avoir un droit de regard sur quelle recherche… Oui. C'est ce qui se fait en Hollande depuis longtemps, où les agriculteurs peuvent orienter les programmes de recherche sur les grandes lignes. Oui, complètement. Et si tu parles ça en Suisse, dans le canton de Genève, Pascal Boivin nous disait que là, ils rémunèrent. Les agriculteurs sont rémunérés sur leur conduite agricole. Donc, on a du taf à faire en France. OK. Je ne sais pas, je regarde s'il y a d'autres questions. On est pas mal en avance, mais ce n'est pas grave. merci bien pour ce témoignage. Avec grand plaisir. Et puis voilà, l'aventure continue. Exactement. À bientôt, Olivier. OK. Oui.